Depuis aujourd'hui, la ville de Bordeaux accueille le plus grand bateau de croisière de cette saison. Ces dernières années, Bordeaux redevient un port d'escale, un port en rivière à 100 km de l'océan. Eric Perrin, Philippe Dumail. Ce matin, en se réveillant, Bordeaux comptait deux bâtiments de plus. A Marais, en plein cœur de la ville, deux paquebots immenses. Tout juste arrivé, le Crystal Serenity, 250 mètres de long, 1700 passagers et membres d'équipage. Des passagers qu'il faut choyer, alors dès l'aube, la logistique terrestre est en place. Les quarts d'excursion, les voitures avec chauffeur, les voitures de location. Car la région ne manque pas d'arguments. Ce groupe a opté pour la visite de Saint-Emilion, l'une des villes les plus célèbres au monde grâce à son vignonne. Clic-clac, c'est dans la boîte. Pour cette clientèle en majorité américaine, tout est source d'émerveillement. Escale au château Présac, où pour la petite histoire, fut signée la fin de la bataille de Castillon en 1453. Certes, la guerre de Cent Ans, ça ne dit pas grand chose à ces touristes, mais peu importe. L'essentiel est de voir un Saint-Emilion grand cru et de le goûter. J'ai beaucoup plus appris sur le vin ici que lors de mes visites en Californie. Ah, c'est merveilleux. Si romantique, surenchérie Charlotte. Et des touristes heureux, ce sont des touristes qui dépensent. Magasins, restaurants, activités portuaires, ces escales sont une bonne affaire pour la région. Sur l'année dernière, effectivement, on était autour de 35 millions d'euros environ sur l'ensemble des retombées. 20 escales cette saison. Bordeaux renoue avec un prestigieux passé. Car dans les années 20, avec 50 000 passagers par an, la ville était le troisième port français, principal point de départ vers l'Amérique latine. Certes, les temps ont changé plus qu'un moyen de transport, le bateau de croisière est aujourd'hui un objet de loisir, de luxe. Cette suite royale avec grand lit et bain jacuzzi coûte 37 000 euros pour 12 jours. Si Bordeaux séduit ses riches passagers, c'est parce qu'elle est l'une des rares au monde à offrir une escale en plein centre-ville. De belles vacances pour M. Hublot. Sous-titrage Société Radio-Canada